Les orcs et gobelins pour Warhammer the Old World arrivent en masse ! Et quand je dis en masse, il y a carrément tout en fait, à moins que j'ai oublié une ou deux figurines, mais il y a vraiment beaucoup de choses, on a du forge world, on a du métal, du plastique, le bataillon, tout ça tout ça. Et après pour, oh oui sérieux, on assiste à une des rares fois, si ce n'est peut-être la fois la plus courte, entre la sortie des boîtes en séparé par rapport à la sortie de la grosse boîte en commandant, on va bien sûr parler de la Solar Auxilia. Donc, Warhammer the Old World, le orc, et gobelin bataillon, qui sera, j'espère, pas trop trop cher. Donc on a 73 figurines dedans, mais même si on en avait 76 dans la boîte bretonienne, qui était la moins chère des deux, mais aussi la moins fournie, je ne pense pas que ça soit vraiment une histoire de nombre de figurines, mais plus une histoire de boîte. Or là-dedans, du coup, déjà il y a la nouvelle sculpture, donc on n'en a pas pour les bretoniens en plastique, la nouvelle sculpture elle est là, mais c'est une figurine en résine Forge World, très très beau d'ailleurs. Donc là on n'a pas ça, mais surtout du coup on avait une boîte, deux boîtes, trois boîtes je crois qu'ils sont par deux, quatre boîtes et cinq boîtes avec la nouvelle sculpture, or là on n'a que quatre boîtes, parce que ça je pense qu'une seule boîte, là il y en a 20, je pense que ça fait une boîte, deux boîtes. Trois boîtes sûrement pour celle-là, parce que là il y en a 24 je crois dedans, je ne sais plus, il y a 31 orc boys là-dedans, et ça les chariots je pense que c'est par deux, à voir un petit peu, mais je dirais que c'est par deux, parce qu'ils ont eu beaucoup de tendance à patcher les trucs en double en fait, un peu comme pour Horus et Resi. Donc du coup pour moi on n'a que quatre boîtes là-dedans, et en plus il n'y a pas le livre de règles, les dés et tout ça, donc si là on est à 206, on peut espérer un minima, enfin un minima au mieux plutôt j'espère, un minima en termes de pas bien, un 175 euros, peut-être, ce qui serait pas mal je crois, je ne sais pas trop, ça dépend un petit peu des prix, mais il y a des chances que ça, ça soit 62,50, 62,50, 62,50, et sûrement aussi 62,50 ou alors peut-être un peu moins cher à avoir un petit peu, mais il y a des chances qu'on soit dans ces eaux-là, et peut-être à maxima avec un poil de chance, un truc à 155, 160 euros, comme je vous l'ai déjà dit, finalement les jeux Old World ou Horus et Resi, qui sont des jeux secondaires de games, donc c'est en fait tout ce qui n'est pas 40k ou AOS, ou rattaché à Kill Team et War Cry, ça compte dans ces trucs-là, et bien ça a moins besoin de performer en termes de chiffres et tout, et donc ils peuvent se permettre des fois de plus grosses réduques, et donc du coup on verra ça demain matin, parce que ça on aura les prix bien sûr, parce que c'est disponible chez la Vendor Indépendant, mais j'en attends beaucoup, j'en espère beaucoup en termes de prix, surtout que c'est que de la vieille figue, il n'y a pas les nouvelles sculptures et tout, donc tu n'as pas le nouveau Lord sur Pégase, tout joli en petites carottes, et tu n'as pas le grand dragon tout joli des Rois des Tombes en carottes, là il n'y a rien, c'est juste des vieilles figues repackagées ensemble, donc fut un temps on aurait eu à peu près la moitié de ça pour 90 euros je crois, donc en double ça fait 180, c'est pour ça que je dis, voilà, enfin parce que les bataillons avant c'était 80 euros, j'espère que ça ne sera pas trop trop cher, et ça ne devrait pas être trop trop cher, donc après, la nouvelle seule et unique nouvelle figurine Warhammer the Old World, pour les Orcs et Gobelins, c'est le Black Orc Big Boss, ah oui attendez, alors parce qu'il faut voir, il y a des étoiles, il y a plein de trucs qui sont de delay partout, si vous habitez au Japon, en Amérique du Nord, en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, vous allez être concerné en fonction du nombre d'étoiles, vous allez voir, on en reparlera après, mais retenez bien, que du coup, tous les Orcs, ils ont une étoile, donc je crois que c'est les Japonais, ça là, le bataillon, ça a deux étoiles, comme ça si jamais vous êtes concerné, on verra à la fin, lui c'est bon, le Farge World c'est bon, il est très très joli, il est, vous me voyez venir, il est Golden Demonable à fond, en plus maintenant, il y a une catégorie, Warhammer the Old World, d'ailleurs, 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 c'est dans pas longtemps, l'un des petits connes, on est sur deux jours, 20 heures, les revils et tout, c'est dans trois jours, je crois, très très hâte de voir un petit peu, justement, pour ces catégories, Horus Erasi, Old World, qui sont très très larges, et qui, du coup, on a l'impression que ça rentre tout, ça rentre une figurine unique, ça rentre un diorama, ça rentre une unité, ça rentre une grande figurine, une petite figurine, il n'y a qu'une seule catégorie, genre Old World, donc techniquement, tu peux rentrer ça, et ça en même temps, tu vois, voilà, personne ne va faire ça, niveau Code Landemon, mais autant de figurines, je veux dire, mais tu vois, donc très très hâte de voir un petit peu tout ça d'ailleurs, en tout cas, il est jojo, il est jojo, bref, on a aussi le War, le Orc Warboss on Wevern, qui fut un temps, était en métal, et était recasté en résine Forge World, quand ils font ça, alors c'est pas sûr pour toutes, mais en tout cas, ils l'avaient dit pour d'autres trucs, ils retravaillent un peu les pièces, parce que ce genre de figurines, c'était des figurines qui étaient assez relou, mine de rien, à monter, il y avait des gaps énormes, à combler avec de la green stuff, c'était quand même une expérience, tu vois, et ça je trouve que c'est très très bien, malheureusement, ils ne refont pas les figurines, mais au moins, ils réarrangent un petit peu le kit, parce que, alors je ne sais pas si vous avez connu, mais moi j'ai eu, enfin j'ai encore ici à la maison, j'ai un balrog pour le Seigneur des Anneaux, en métal, avec les ailes en plastique, et deux balrogs en plastique, et bah je vous jure que, c'est 100 fois mieux, le balrog en plastique, il a été retravaillé, il fit très très bien, tu le colles et tout, ça marche, alors que le bleuver de sang, en métal, il y a presque autant de green stuff, pour combler les trous, qu'il y a de métal quoi, donc, relou, relou, le troll Hag, aucune idée de, si ça se prononce bien, qui lui a toujours été en forge world, et bah il est toujours en forge world, bien évidemment, il est assez gros, mine de rien, on ne croirait pas comme ça, mais il est bien fat, je crois qu'il fait, genre cette taille là, un truc comme ça, il est bien 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 fat, on a les orcs, et commande 7, et night goblin commande 7, qui sont en, alors eux, ils sont en resin forge world, ils ont été, fait en, enfin recasté en resin forge, donc juste ici, et juste ici, voilà voilà, on a les classiques orcs, en plastique, donc on va avoir, du coup des petits chefs, comme ça tranquillou, les orcs boss, et orcs boys mob, donc les boys mob là, et les orcs boss, avec du coup ça, ça c'est à 3 étoiles, avec les, les datasheets et tout là, enfin non, eux là, ils sont à 3 étoiles, et eux aussi, avec 75 des calcos, ils sont à 3 étoiles, que ça vous intéresse, pour ceux qui habitent loin, on a aussi, qui reviennent en métal, pas mal de choses, des kits de, bah qui sont quand même, assez vieillots, mine de rien, les big huns, les big huns command, et les orcs chaman, avec, un bâton de dos, comme ça, on va aussi avoir, en plastique et métal, moite moite, énormément de choses, du côté des gobelins, donc vous allez avoir, ceci, 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 là c'est ça, avec ces moites moites de plastique, moites moites de métal, le loup est en plastique, et la figure est en métal, et tout le reste, c'est full métal, et ceci encore, avec encore un petit peu, de choses en dessous, un sort de chariot, moites moites de plastique, moites moites de métal, chariot en plastique, et, est-ce que ça doit ressembler, pas mal au ça ? Ouais, ils ont dû changer, les sangliers, là ils doivent être en plastique, et là les petits loups, doivent être en métal, ouais je pense, je sais pas trop, à voir, et on a aussi, je vous ai dit, énormément de choses, qui reviennent, donc ça c'est toujours en métal, classique, Hort and Goblin Gibbons, donc on a ceci, je sais même pas ce que c'est, donc, enfin il y a les noms là, mais je sais pas, qui remettre sur quoi, vous allez avoir du coup, des trolls de pierre, normalement, s'il est pas bêtise, je dis ça parce qu'ils ont pas l'air, d'avoir de la flotte, et il a un gros caillou dans la main, des gobelins pour les joueurs Imperialis, non je rigole, mais c'est rigolo, qu'ils soient tout plein sur le socle, comme ça, encore un chariot gobelin, qui a l'air assez marrant, je sais pas trop ce qu'il fait, mais ils vont à la guerre en tout cas, une catapulte gobelin, avec un fouettard, et une arbalète, un scorpion, non il roule pas, c'est pas un scorpion du coup, une grosse arbalète gobelin, et un gros lance-pierre gobelin, enfin non, c'est pas un lance-pierre gobelin, c'est un lance-gobelin gobelin, donc il y a un gobelin qui vole, il vole comme ça, c'est super marrant, et les orques et tout, je sais pas si c'est Games, qui a vraiment été inspiré sur ça et tout, mais je trouve que depuis qu'ils les ont récupérés, du Seigneur des Anneaux, pour un peu les arranger, ils ont toujours été marrants, que ça soit à Battle, à Age of Sigmar, ou à 40K, j'ai toujours trouvé les orques, très 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 drôle, je suis en train de lire en plus là, le gros d'Aka, des barres et des barres, et ensuite on a Giant, de re-sizer le socle, j'ai l'impression qu'il va se péter la gueule, ça ça a l'air d'être une figurine à la con, comme à l'époque là, enfin non mais à l'époque je dis ça encore, mais aujourd'hui c'est les spectres en écran là, tu le touches, il tombe le truc, ça ça a l'air pas bon ça, il faudrait revoir le socle là, parce que là il y a clairement un souci là, comme ça, et donc avec cette petite figurine là, et bien évidemment avec ça, l'Arcane Journal, qui va du coup regrouper, tout ce qui va être personnages nommés, des items en plus, pas mal de choses, un petit peu de l'or et tout, il sera aussi disponible en e-pub, mais alors allez savoir pourquoi, il est retardé à deux étoiles, mais je sais pas s'il parle de lui, ou du e-pub au final, j'espère qu'il parle de lui, parce que si t'es juste retardé du e-pub, ça c'est vraiment, autant je comprends que pour des raisons logistiques, tu retardes en Amérique du Nord, en Australie, ou un truc comme ça, mais si tu retardes le e-pub, là c'est quand même fort de café, comme on dit, les petits dés Orké Gobelin, qui sont toujours lits, très très sympa, je crois, alors je sais pas sûr, parce que j'ai jamais eu, mais je crois qu'ils sont plus gros, parce que je crois qu'ils font la même taille, que les dés Orké Rési, et les dés Orké Rési, c'est quand même pas mal gros, après tous les dés, en fait non, tous les dés spécifiques et d'armée, ils font à peu près la même taille, mais ils sont pas mal, en tout cas les dés Orké Rési, moi je les aime bien, et bien évidemment, les cartes, pour les reference cards, qui d'ailleurs ça, ça n'est pas traduit en français, bien évidemment, et ça non plus, en français pour The Old World, vous avez le bouquin de base, et le bouquin d'armée, et oui je ne comprends pas, pourquoi ils font le travail à moitié, écoutez, c'est la vie, d'ailleurs j'ai déjà trouvé, enfin j'ai déjà trouvé, j'ai vu passer sur la net, les traductions de la commu, pour les rois des tombes, et pour la Bretonie, donc du coup, il y a de fortes chances, que ça vous le trouviez, en traduit, pour les anglophobes, dans pas trop trop longtemps, donc ça devrait aller, voilà, donc ça c'était tout pour The Old World, il y a quand même énormément de choses, genre les forges de Warhammer World, donc bien travaillé, pour ramener tout ça, et donc du coup, comme je disais, la Solar Auxilia, avec bien évidemment, le bouquin de campagne, The Age of Darkness, The Battle of Betagarmon, qui va regrouper toutes les règles, qui manquent de la Solar Auxilia, qui ne sont pas dans le bouquin là-bas, donc à savoir, l'autre sentinelle et tout ça, enfin ils t'ont donné une sentinelle gratuite, mais je crois qu'elle a plusieurs options, enfin bref, à voir, ça va regrouper aussi, toutes les règles pour les Black Shield, et pour les Shadow Legends, et aussi 2-3 trucs, qui traînent à droite à gauche, pour les petits personnages, qu'ils ont ressorti, notamment je pense, non les apothicaires non, parce que tranquillou, mais le psycoeur, Thousand Sun, s'il a des règles spécifiques, il sera dedans, et ce genre de choses, comme d'abord, bien évidemment, malheureusement pas traduit, en français, ce qui fait que tout ça, la semaine prochaine, on pourrait l'acheter sur Welland, et oui, c'est moins cher, lié en description tout ça, donc on a, l'infanterie section, pour la Solar Auxilia, par 20, qui est du coup, exactement les mêmes, que ceux dans la boîte de lancement, on a les squads de com, en plastique, par 5 également, on a du coup, les squads d'armes P, qui elles, n'étaient pas dans la boîte de lancement, si je dis pas de bêtises, on va avoir, le Malkador Heavy Tank, qui est du coup, très très joli, le, l'Eman Russ, et le Strike Tanks, qui est du coup, assez différent, les Lehman Russ, normalement, si je dis pas de bêtises, font exactement la même taille, je les ai pas vus en vrai, donc je peux pas être sûr, mais normalement, ils font exactement la même taille, que les Lehman Russ de 40k, donc si jamais vous avez envie, soit, d'avoir des Lehman Russ, un peu différents pour votre armée, soit vous aviez projeté, d'acheter des Lehman Russ, et que vous les trouvez mieux comme ça, parce que c'est exactement les mêmes, normalement, il y a les mêmes options d'armes à l'intérieur, je crois, je ne suis pas sûr, on vérifiera, quand on aura les photos des grappes, même si on les a peut-être sûrement, sur la boîte de lancement, parce que je pense pour les tourelles surtout, mais du coup, normalement, en tout cas, c'est la même taille, vous pouvez les jouer à 40k, en proxy, sans aucun problème, bien évidemment, comme d'habitude, si vous allez en tournoi WTC, tournoi Vénère et tout, vous serez contraint d'avoir, comme d'habitude, la figurine officielle, à remplacer pour les lignes de vue, on ne sait jamais, j'en ai marre de répéter ce truc, et le Dragozan Amour Transport, qui sera aussi disponible, c'est rare, les transports avec des gros canons comme ça, c'est quand même important de le noter, et aussi la Ethan Heavy Sentinel, qui est du coup, assez grosse, mine de rien, je crois, je ne suis pas sûr, toujours pas vu en vrai, mais assez stylé, et les transferts spécifiques, de la Solar Auxilia, et on notera toujours que, les transferts Forge World, c'est des transferts du coup, Forge World, même si ça n'existe plus vraiment, Forge World, sont toujours aussi beaux, je vous invite, si jamais vous jouez, un chapitre, ou une Légion Renégate, des 18 légions originelles, à regarder les décalcos Forge World, de la Légion qui vous intéresse, parce qu'ils sont très très jolis, cf ma vidéo sur, la peinture des Dark Angels, en deux jours, que j'ai fait à la sortie de Horus Erezzi, où je vous montre, les décalcos Forge World, Dark Angels, ils sont magnifiques, et si on pouvait aller les voir, sur le site de Games, c'est très 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 joli, de manière générale, donc on a ça, après juste, vous allez être un peu emmerdés, pour les marquages, parce que c'était pas les mêmes, à l'époque de l'Horus Erezzi, mais c'est globalement, pas très très éloigné, voilà, du côté de la Black Library, on va avoir, Lord of the Exes, Exes, pardon, le Renegades, très très stylé, d'avoir un peu plus de, de Slanesh, j'aurais dit, tout ça tout ça, ça veut dire, qu'on va bientôt avoir, les Emperor's Children, en démédition, en vrai, c'est peut-être pas, parce que, c'est finalement, apparemment, de toute façon, rien n'est confirmé, tant qu'ils l'ont pas dit, je ne sais pas, si ils vont le dire, d'ailleurs à la Dipsycon, je pense qu'ils le diront, à l'avoir un fest, c'est peut-être, enfin, tant que ce n'est pas confirmé, c'est peut-être aussi, potentiellement, toujours en Emperor's Children, même si on n'y croit plus trop, ça ne veut pas dire, qu'on ne peut pas avoir, un codex, qui est rédacté, de jour en novembre, Games, tu vois, ils nous ont juste montré, jusqu'à, bah du coup, fin de l'été, donc potentiellement, après, ça peut être, n'importe quel codex, qui existe, ou n'existe pas encore, sans aucun problème, du côté de Warhammer+, un petit Lorraine Master, et un petit, Stellar Masterclass, pas de Battle Report, cette semaine, c'est un peu de plus en plus vide, notre ami Warhammer+, ah, les étoiles, du coup, les une étoile, c'était pour le Japan, les deux étoiles, c'était pour l'Australie, et Nouvelle-Zélande, les trois étoiles, c'est pour l'Amérique du Nord, l'Australie, et la Nouvelle-Zélande, et les quatre étoiles, c'était pour l'Amérique du Nord seulement, pour les rares personnes, qui m'écoutent là-bas, c'est compliqué, donc du Auroiserési, vous n'avez rien, qui a d'étoiles, donc vous êtes tranquille, vous pouvez tout acheter en Auroiserési, c'est surtout pour Warhammer, The Old World, là vous avez du coup, le Dice Set, qui est à deux étoiles, les decks de cartes aussi, à deux étoiles, là vous avez du coup, ce bouquin à deux étoiles, là c'est bon, tout ce qui est Forge War, en général c'est bon, et en métal, vous êtes bon, ah non, là non, lui c'est à quatre étoiles, donc ça c'est Amérique du Nord seulement, tac, tac, il y a pas mal de choses qui sont delay, là vous avez trois étoiles ici, trois étoiles là aussi, beaucoup de trucs en plastique qui sont delay, malheureusement, malheureusement pour vous, et du coup, bien évidemment, à deux étoiles, le set de base, et du coup, deux étoiles c'est quoi ? C'est Australie et Nouvelle-Zélande, ça va, vous êtes pas beaucoup, normalement je crois là-bas, vous êtes quelques-uns qui sont au Japon, quelques-uns qui sont au Canada, slash Amérique du Nord, je crois que c'est plus Canada qu'Amérique du Nord, mais vous êtes quelques-uns en Amérique du Nord aussi, ben voilà, c'est tout du coup, pour ces petites précommandes de la semaine prochaine, toujours pas ma Battle Force Orc, que j'ai très très envie d'acheter, mon stomp pas là, enfin, mais c'est déjà pas mal, parce que, oui ça ici c'est toujours cool, un petit supplément à acheter, comme ça, qui traîne, et voilà, après, vous ne pressez pas, il n'y a absolument rien, qui est en édition limitée, la semaine prochaine, tout ce qui est Solar Oxilia, le bouquin, c'est pas en édition limitée, le bataillon, à moins que je l'ai raté, mais c'est pas en édition limitée, c'est en fait, c'est des trucs qui arrivent comme ça, c'est pas en édition limitée, donc vous n'avez absolument pas du tout à vous stresser des sous ou quoi, bien évidemment, le bataillon là, il va partir sûrement très très vite, parce qu'il n'y a pas énormément de stock pour The Old World, mais il reviendra en stock, ben, dès qu'ils auront réussi à faire, à faire les grappes quoi, parce qu'ils sont un peu, ils sont un peu dans la merde, en vérité, c'est compliqué la production là-bas, donc oui, ça va partir vite, il y a des chances que dimanche soir, il n'y en ait plus, mais ça reviendra, ce n'est pas édition limitée, et aucun bataillon d'ailleurs de Warhammer The Old World n'est prévu pour être en édition limitée, enfin en tout cas, c'est ce que Warhammer a dit, c'est tout du coup pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon week-end, bon courage pour demain matin, c'est lundi, mais ça ira, vous en faites pas, des bisous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501